Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 29 mars 2017 et je suis en compagnie d'Érica Follop. Voilà, t'es bien prononcée. Vous êtes d'origine hongroise. C'est ça, oui. Vous êtes à Montréal dans le cadre d'un colloque sur le numérique. Oui, un peu de recherche en fait et des rencontres et des conférences. Un peu de tout. Et j'ai cru comprendre que vous travaillez sur un ami commun, François Bon. Exactement, c'est comme ça que je connais en fait. Alors vous m'avez connu par le biais de François Bon. Tout à fait. Par mes vidéos. Les vidéos que François Bon a recommandées sur Facebook et sur YouTube. Alors donc, vous avez compris que François Bon et moi avons passé d'une certaine manière de l'autre côté de la culture. Nous sommes des adeptes de la culture numérique. Lui, avec peut-être plus d'enthousiasme que moi, avec plus de, je dirais, de générosité, Moi, je reste attaché quand même aux papiers, aux tablettes, de livres. C'est mon métier aussi, de vendre des objets de papier. Mais par contre, on comprend bien que la culture numérique, c'est un nouveau monde. C'est une nouvelle approche. Et ce que j'aime dans cette culture-là numérique, c'est sa convivialité, la générosité qu'on peut y voir. Alors vous, comment vous êtes venue à cette culture numérique? Moi, je suis venue un peu parce que j'ai vécu dans une petite île pendant un moment à Malte. Et c'était difficile d'obtenir des livres sur ton français. C'était un peu parce que l'histoire, j'ai découvert par le biais d'Éric Chevière au départ, que j'avais lu avant en papier. Mais comme c'était difficile d'obtenir un peu de nouveaux livres, j'étais passée au numérique et j'ai découvert son blog, L'Autofictif, qui existait toujours. Oui, qui est bon. Voilà, qui est très bon. Beaucoup de mots. Oui, voilà. Même humour que dans ce livre, en fait. Et du coup, peu à peu, j'ai commencé à découvrir ce petit monde littéraire qui est un peu à côté et qui est beaucoup moins connu. Et je connaissais le nom de François Baume, mais je ne connaissais pas vraiment son travail sur le numérique. Mais vous, vous avez une formation universitaire. Voilà. Vous enseignez ? J'enseigne la littérature française à l'Université de Lancaster, en Angleterre. Ah, d'accord, d'accord. La littérature française contemporaine ? Contemporaine et moderne. J'ai commencé avec Proust. Donc, je viens de l'hypermédialité dans un autre monde, en fait. Pas virtuel encore, mais en fait, c'est Proust qui a inventé l'hyperlien, si vous voulez. Bien sûr. Bien sûr. C'est de l'inventer sans le savoir qu'il l'inventait. Voilà, c'est ça. Enfin, d'autres avant lui, peut-être, mais c'est vraiment le réseau qu'il développe et c'est la même idée qui se retrouve dans le numérique maintenant, qu'on peut vraiment manipuler les liens. Avant, c'était quelque chose qu'il fallait y ajouter ou y voir en tant que lecteur. Tandis que maintenant, on peut cliquer sur un lien, ça nous amène quelque part dans le même texte. Mais c'est ça que Proust a fait, en fait. Oui, avec les occurrences également aussi. Alors, vous étiez donc de formation classique. Voilà, on peut dire ça. De formation traditionnelle. De formation classique, oui. Après, je ne suis pas tout à fait passée de l'autre côté, puisque je suis toujours entre les deux. J'adore les bouquins. Voilà, c'est un environnement. Bien, moi, j'ai dit à François, moi, je me considérais comme un métis, un hybride. Un hybride, oui. Je suis entre les deux. Alors donc, est-ce que vous enseignez, François, bon? Je l'enseigne un peu. J'ai un cours sur la culture numérique en France. Donc, fait partie François, bon, et dans sa théorie de ce qui vient après le livre. Oui. Et son site, le tiers livre, et je prends des exemples de son site, comme la littérature numérique, qui n'est pas forcément expérimentale, tellement dans le sens technique, technologique, comme en fiction hyperlien, et ne joue pas autant avec les moyens techniques que certains autres auteurs et expérimentateurs de la littérature électronique, proprement dit. Oui, oui, oui. Mais en même temps, je découvre un autre visage du web qui est peut-être encore moins connu, encore moins associé en ce moment avec la littérature et ses développements virtuels. Et c'est notamment la question de ce qui se passe avec la littérature. Quand les livres n'ont pas l'air d'avoir de pertinence ou bien il y a un discours autour de la publication, ça devient de plus en plus difficile ou de moins en moins utile dans un certain sens, parce que la jeunesse s'occupe du monde virtuel plus que du monde imprimé. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec la littérature et les auteurs qui cherchent à survivre dans cet environnement et comment on fait, comment on investit ces nouveaux outils aussi pour faire des choses qu'on avait faites avant, mais qui peuvent être aussi envisagées d'une autre manière. Alors donc, vous êtes à Montréal dans le cadre d'un colloque où vous discutez de ça. Voilà. Enfin, il n'y a pas eu un colloque proprement dit. Ah bon, d'accord. J'ai fait une conférence hier à l'UQA, dans un groupe de recherche que vous connaissiez peut-être, qui s'appelle NT2, le laboratoire NT2, avec Bertrand Gervais. Oui. Et voilà, j'étais venue les rencontrer. Qui a beaucoup travaillé sur la question de l'américanité. Voilà, oui. Et elle a travaillé sur la littérature aussi proprement dite, disons, l'imaginaire. Et ensuite, il était aussi parti un peu dans le numérique. Enfin, il a aussi un métis, je crois. Il continue à écrire et continue à publier dans les deux domaines. Et je le connaissais par ses travaux et j'étais venue le rencontrer, rencontrer son équipe. Et puis maintenant, je suis en train de passer chez un autre collègue que François Bouin a aussi recommandé et que j'avais connu par ses écrits, Marcello Vittali Rossati, je ne sais pas si vous connaissez. Denon, oui. Votre voisin. Denon, oui. Ici à côté. Denon, voilà. D'accord. Donc, voilà, je fais un peu, je découvre le terrain parce que vraiment la recherche sur le numérique, la littérature et la culture numérique est très, très riche ici au Canada et à Montréal. Oui, c'est ce que, c'est ce que François prétend. Oui, oui, c'est tout à fait vrai, vu d'ailleurs. Parce que moi, j'ai découvert leurs travaux à travers le site web et leurs écrits qui sont disponibles, souvent à ma livre ou en ligne. Et c'est très, très riche. Et c'est vraiment là que les choses se passent. Et voilà, je cherche à faire. C'est votre première visite à Montréal? Oui, tout à fait. Ma première visite au Canada. Au Canada. Au Québec? Au Québec aussi. Pardon. Je sais que c'est dur à prendre, ça. Au Québec, donc. C'est votre première visite. Vos premières impressions sans réfléchir? Absolument positive. Vraiment, Montréal me trouve tellement bien. Je ne sais pas, des histoires bizarres qui m'arrivent tous les jours, comme cette histoire de librairie hier. Oui, vous avez rencontré une de mes collègues qui est une compatriote, n'est-ce pas? Voilà, une belle librairie d'occasion. Oui, dans le quartier latin. Voilà. Oui, on pourrait la nommer, Véronique. Voilà. Monalyse, on va la nommer. On va lui faire un peu de publicité. Voilà. Voilà. Et puis, donc, ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup. Donc, je ne connaissais pas du tout. Et c'est un environnement tout à fait, je veux dire, nouveau. Donc, même si c'est dans un sens très européen, si vous voulez, mais en même temps, je sens les petites différences, même l'accent. Je ne connais rien de littérature québécoise. D'accord. Ben, on pourra regarder ça, mais parfois, ce qui est un peu étonnant pour un libraire comme moi, c'est que les livres que j'ai aimés, je ne les ai pas dans ma librairie. Est-ce que vous les gardez, tu vois? Ben oui, d'abord, il y a ceux que j'ai aimés, forcément, je les garde. Mais aussi, des fois, on me demande mon avis, alors je le donne. La plupart du temps, on le suit. Ce qui m'étonne toujours un peu. Alors, puis évidemment, la littérature québécoise, il y a quelques jours, j'ai lu, il y a une amie Facebook, Carole David, qui était une poète, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrée. Elle est en Inde. Parce qu'il y a un département d'études de littérature québécoise en Inde. Alors, et là, ben, Élise-Michel Tremblay, et là, pour nous, qu'on existe comme ça par le regard de l'autre, c'est très étonnant. Les Québécois n'ont pas le sentiment d'exister. C'est vrai? Oui. Parce qu'on a l'impression que le monde ne s'occupe pas de... Ben, c'est parce que, bon, par exemple, la littérature n'a jamais vraiment occupé une place énorme dans notre histoire, parce que, soit parce qu'il y avait une main émise de l'Église, soit parce que la culture orale est très importante et qui a été perdue, forcément. Et aussi, les conditions climatiques, les conditions politiques, les conditions sociologiques n'étaient pas propices à étudier de longue nuit. Maintenant, elles le sont, mais elles ne l'étaient pas à la base. Alors, on a toujours le sentiment d'être pauvre en culture. Alors, on va dire, on n'a pas de cathédrale, mais on a des forêts, on n'a pas des musées exceptionnels, mais on a des rivières. Vous voyez, on se défend avec la nature. Mais, alors, quand quelqu'un... Je ne parle pas des vedettes comme Céline Dion, mais quand des chercheurs universitaires ou des passionnés ou des amoureux de littérature s'intéressent à notre littérature, on est tout étonnés, on est tout étonnés. Je ne crois pas que les Français prouvent ça. Je ne crois pas que les Britanniques ou les Américains ou les Italiens ressentent cet étonnement-là. Oui, en fait, il y a pas mal de recherches quand même sur la littérature québécoise en Grande-Bétagne. Bien sûr, il y en a. Vous n'êtes pas conscients. Ah, bien, c'est ça. Comme ici, de temps en temps, il y a le traducteur japonais d'Annie Laferrière ou de Gérald Bouchard ou le traducteur polonais de Jacques Godbout qui enseigne à Varsovie. Bon, moi, je finis par, on va dire, moins m'étonner, mais ça reste toujours une source d'étonnement. Alors, évidemment, je vous invite à la lire, cette littérature-là. Je vous invite également à la lire en gardant bien en tête le contexte historique parce que c'est pas rien d'être un peuple annexé, vous comprenez, et où on est toujours ligoté par une majorité. Il faut que je regarde du coup un peu l'histoire aussi parce que j'ai des idées très vagues de ce que ça représente. Je peux comparer au cas de l'Écosse et l'Angleterre, ça doit être un... Il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Évidemment, les indépendantistes québécois suivent avec intérêt ce qui se passe en Écosse ou en Espagne. Mais par contre, les Écossais, je pense pas qu'ils sont étonnés qu'on s'intéresse à leur littérature, vous comprenez? Je pense qu'ils ont peut-être plus le sentiment d'exister historiquement que nous l'avons. Mais peut-être que c'est une question aussi de distance, je ne sais pas, c'est une question de visibilité, du coup. Ah, la distance... Écoutez, on est au bout du monde ici, là. Puis là, vous voyez, on a un printemps, il commence à neiger, vous pouvez le voir, on a un printemps impossible qui n'arrive pas. Ça va, ça va. Oh non, je peux vous dire, ça commence à être pénible, là. On commence à en avoir tous assis collectivement. Bon. Bon, je trouve que ça me dépris super que je viens de l'Angleterre, du coup. Ouais. En tout cas, Érika, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Écoutez, puis... On chante très bien. Écoutez, alors vous avez vous-même enregistré une petite vidéo, ben, diffusez-la. Au revoir. Si vous permettez, je vais en faire autant. Absolument. Je vais la diffuser sur ma chaîne. Je suis très fière d'être dans la chaîne de Bruno Lalo, pour la discussion. Ben, merci beaucoup, Érika. Allez, ben, bonne journée à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être.